Un seul opérateur sera choisi pour gérer les contrats des parkings Maringo qui repassera en gestion privée Victor Hugo, Carme, Jean Jaurès et Saint-Etienne dont les contrats arriveront à échéance entre 2016 et 2019. Autre objectif est l'extension ou la construction de nouveaux parkings à la cartoucherie à Jean Jaurès car dans le cadre du projet Bousquette qui doit redessiner Toulouse, 1500 places de stationnement en surface seront supprimées. La priorité c'est de compenser la baisse du stationnement en centre-ville mais en tenant compte du fait qu'il y a aussi une baisse de la motorisation en centre-ville. Et donc le premier projet que nous voulons développer c'est le projet des allégements Jaurès soit une extension du parking actuel, soit la création de nouveaux parkings. Dans les deux cas, la capacité que nous souhaitons c'est 400 places ce qui nous semble correspondre à la baisse de capacité actuelle de Toulouse. Qui plus est Jaurès, ce n'est pas un hasard. Si vous prenez tout le projet autour du plan Bousquette, les 60 hectares de Matabio vont regrouper notre troisième ligne de métro, le TGV, la cité des affaires, donc on pense qu'il y a un potentiel évident. Le futur délégataire devra bien sûr financer la construction de ces nouvelles places à Jean Jaurès, soit une estimation de 12 millions d'euros. Dans l'immédiat, les tarifs n'augmenteront pas. Ce n'est pas un enjeu pour nous sur le court terme. C'est au fil de l'eau, en fonction du contrat de délégation, à l'année, que comme chaque année, on aura l'évaluation de la part augmentation. Aujourd'hui, les parkings de Jean Jaurès, Descarmes, Victor Hugo et Saint-Etienne représentent 52% du chiffre d'affaires des 14 parkings qui appartiennent à la ville et lui rapportent plus de 10 millions d'euros par an sous forme de redevances. Avec un seul opérateur pour gérer les parkings, la municipalité espère augmenter cette somme. Elle permettra de financer une partie de la troisième ligne de métro promise par Jean-Luc Moudinck. Merci.